Bonjour Sylvain Maurice, nous sommes au théâtre de Sartrouville où vous donnez votre nouvelle création Short Stories d'après Raymond Carver. Pourquoi Raymond Carver ? En fait c'est un auteur que j'aime beaucoup, que je connais depuis de très très nombreuses années, qui est d'ailleurs au fond assez régulièrement mis en scène au théâtre et donc voilà c'était une idée qui me trottait dans la tête, certainement à cause de la question de comment raconter l'histoire de ces couples qui dysfonctionnent, qui ne vont pas très bien. C'est vrai qu'il y a le couple mais il y a aussi un certain portrait de l'Amérique aussi. Ah oui tout à fait, d'ailleurs c'est un portrait qui est presque anachronique Carver écrit dans les années 70-80, on a l'impression qu'il parle des années 50-60 et en même temps, on l'a vu d'ailleurs avec le vote Trump, il y a certainement parmi les personnages de Carver quelque chose de cette nature, c'est à dire des gens qui sont complètement déconnectés du monde réel, qui sont dans un mal-être profond, ça parle beaucoup de solitude, de déclassement d'alcool. Donc c'est des thèmes, oui au fond qui sont à la fois actuels et inactuels, enfin il y a une espèce de disjonction temporelle je trouve quand on relit Carver. On a l'impression que c'est très ancien, en même temps ça éclaire beaucoup sur probablement des gens qui sont encore dans cette situation. Mais en même temps vous avez choisi une esthétique très particulière, déjà au niveau des costumes et puis aussi dans la scénographie qui évoque un petit peu celle d'un cabaret. Ah oui tout à fait, en fait ce sont des histoires à raconter, short stories donc des nouvelles mais ça reste un matériau narratif donc la question toujours c'est comment faire du théâtre avec ça, c'est la grande question et donc moi je voulais que l'adresse publique soit toujours présente, en tout cas la plupart du temps qu'on ne contriche pas avec l'idée que ce sont aussi des récits même si c'est très théâtral. Et par ailleurs c'est vrai que la musique elle permet comme ça de créer un fil rouge entre les histoires, de les relier à travers des thèmes, des leitmotifs et puis aussi d'amener cette chose assez vitale. En fait l'idée de la musique, je l'ai piqué à, souvent je mets de la musique par exemple dans mes spectacles, donc il y a une guerre d'originalité me concernant, mais je l'ai piqué à Robert Altman donc dans Short Cuts qui est donc le film qui a peut-être fait connaître Carver au public français en tout cas, où là il y a aussi une chanteuse comme ça qui est un peu le fil rouge. Mais là le fil rouge c'est la musique qui a été créée par Dayan Korolik, c'est ça ? Vous avez l'habitude de travailler avec lui ? Ah oui, ça fait de très très nombreuses années qu'on fait, bon je travaille avec différents musiciens et dans des registres d'ailleurs musicaux très différents. J'ai pu travailler dans le domaine de la musique contemporaine, dans la musique du jazz. J'ai travaillé avec Jeannadette avant qu'elle ne devienne la chanteuse bien connue. Avec Dayan on a dû faire je ne sais pas dix ou quinze spectacles, je n'ai pas compté. Vous parliez aussi de chant, mais il n'y a pas qu'une chanteuse, il y a les actrices aussi qui chantent ou les acteurs qui chantent. Oui tout à fait. En fait il y a une sorte de jeu entre la choralité et l'individu. C'est-à-dire que c'est un quatuor augmenté, c'est quatre acteurs plus une conteuse-chanteuse qui a un rôle un peu diagonal je dirais dans la pièce. C'est comme si elle n'était pas au même endroit que les acteurs qui eux passent d'un personnage à l'autre. Oui c'est quelque chose d'un petit peu chambriste on va dire, au sens de la musique de chambre, même si ce n'est pas de la musique de chambre qu'on entend. Mais j'aimais bien l'idée du quatuor parce que c'est deux couples donc ça permet en fait d'avoir presque toutes les configurations. Et puis effectivement les acteurs changent de perruques et ils deviennent, incarnent d'autres personnages. Mais je trouve qu'il y a quand même au petit début de votre création une esthétique volontairement de cabaret. On a l'impression qu'on assiste à des petites scénettes et puis petit à petit il y a une espèce de dramatisation quand même. Oui tout à fait, ça me touche beaucoup ce que vous dites c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait il y a un fil narratif qui est qu'on commence de façon relativement légère, même si c'est un cabaret un peu décalé qui fait penser un peu au cabaret de David Lynch dans My Holland Drive, bon même si c'est une référence qui est un peu presque éculée tant beaucoup d'artistes ont été impressionnés par ce film et par cette séquence en particulier. Et au fur et à mesure en effet on entre de plus en plus dans la fiction, de façon pas forcément droite, par courbe et linéamant comme ça. Et avec cette nouvelle très fameuse, une petite tousseur qui raconte comment un couple perd son enfant et donc est confronté à un deuil terrible. Et cette nouvelle qui est un peu emblématique de Carver est peut-être dans un registre plus réaliste que d'autres nouvelles qui sont sur un registre soit plus absurde soit plus fantastique voire même dans une veine presque comique et donc j'avais envie de ce chemin dans l'oeuvre de Carver qui est une oeuvre un peu monothématique on va dire où sont un peu toujours les mêmes thèmes qu'on a déjà évoqué le couple la solitude le déclassement mais qui prend des formes à chaque fois différentes et j'avais envie de ce jeu avec les formes. Et l'élément aussi qui est très très important je trouve dans cette création c'est le travail sur la lumière qui crée l'espace et qui crée aussi plus ou moins parfois une dimension poétique ou comique et qui est avec des prolongements aussi. Oui oui la lumière est tout à fait fondamentale dans ce spectacle le décor étant une arche vide donc en une arche de cabaret qui n'est qui est quand même retravaillé moi en fait c'est en passant devant en bus devant le rex le cinéma le rex que j'ai vu les moulures art déco je me suis dit mais c'est exactement ça et c'est exactement je trouve l'idée un peu de l'amérique qu'on peut avoir dans son côté amérique blanche comme ça déclassé comme ça dont on a parlé tout à l'heure et donc en effet les lumières elles participent à la fois de la l'abstraction du concret de la poétisation du montage parce que il y a j'ai vraiment essayé de trouver des rythmes des dynamiques aussi dans la façon d'adapter les nouvelles. Et comment avez-vous travaillé justement avec est ce que c'est un travail commun c'est à dire vous avez au niveau de la musique et de la et de la scénographie de la lumière est ce que tous les acteurs j'entends acteurs de la mise en scène quoi vous travaillez ensemble ou des petit à petit comment ça se passe il ya en fait plusieurs temps de travail qui sont sensiblement différents il ya un travail de repérage où je suis un peu adaptateur ou vraiment puis ensuite on travaille avec les acteurs au plateau qui font des retours beaucoup sur la précision de la langue sur les situations où là c'est un travail qui est plus collectif puis ensuite pas un moment je reprends le la signature de l'adaptation et puis par ailleurs sur la question de la musique alors là comment on se connaît vraiment bien diane et moi on on discute il fournit des thèmes et puis ensuite on travaille beaucoup à son studio donc c'est un work in progress et puis ensuite bien sûr il ya le travail des répétitions qui est vraiment essentiel pour que la musique soit en lien vraiment avec les situations qu'elle soit pas plaqué qu'elle soit pas un discours extérieur et sinon dernière question comment avez-vous vécu vous créateur cette période qui a été difficile et puis cette reprise en fait à nouveau écoutez nous on a été relativement protégé 1 pour plein de raisons qui tiennent notamment fait qu'on est une institution donc par rapport à beaucoup de personnes dites intermittentes ou même qui n'ont pas le statut on a été d'intermittent on a été protégé je crois qu'il faut qu'on réfléchisse beaucoup maintenant à ce que ça va représenter la reprise et comment justement il ya peut-être un monde d'après à inventer alors quel est-il comment me semble-t-il en cet accès de solidarité à certains égards en tout cas avec beaucoup d'argent avec la puissance publique qui a mis énormément d'argent et fort heureusement autrement on serait mort tout simplement enfin pas mort du kovid mais on serait mort de pauvreté comment on va pouvoir réfléchir à au sens à redonner à la suite quoi moi je crois que c'est ça il faut arriver à construire ensemble et peut-être justement à réduire les fractures entre l'institution et les compagnies à réfléchir à la place des artistes indépendants dans notre écosystème je pense qu'il a des réflexions vraiment à mener ensemble pour que voilà la créativité en france demeure aussi riche parce qu'on a un système absolument extraordinaire quoi il faut vraiment le préserver et ça je crois qu'il faut le dire au public c'est à dire que là la santé de la démocratie c'est pas simplement justement la santé au sens sanitaire même si bien sûr c'est fondamental vaccinez vous quand c'est possible voilà mais au delà de la santé sanitaire je dirais la santé artistique la santé psychique elle est vitale et le théâtre est un lieu d'une grande fragilité on l'a vécu j'espère que voilà ce qui nous caractérise c'est à dire cette capacité d'être au présent ensemble réuni dans un espace sera au fondement de demain quoi voilà moi c'est vraiment ce que ce que j'espère le plus en tout cas juste pour conclure moi j'ai toujours eu j'ai toujours eu l'impression que les répétitions étaient plus grandes que la vie j'aime la vie bien sûr les répétitions sont peut-être plus grande que la vie quand on a l'artiste de théâtre parce que voilà et si on pouvait partager ne serait-ce que tout une toute petite chose de de ce plus grand que la vie avec le public ce serait formidable merci pour cette belle parole c'est avec plaisir encore que nous retrouvons cette création pleine de charme je vous remercie encore sylvain maurice et donc ça se donne jusque alors là on joue jusqu'à la fin de la semaine prochaine ça doit être le 4 juillet je crois et après on reprendra en mai de l'année prochaine voilà puis on va essayer de faire vivre le spectacle longue vie à show stories merci beaucoup merci